Sous-titres par Juanfrance Au début du tour, Tom a trois boîtes en bois dans les mains A sa droite, un spectateur pris au hasard dans le public, qui s'appelle Adriane Et à sa gauche, Alison, la présentatrice de l'émission Il prend la première boîte, il dit qu'il sait que c'est la sienne parce qu'il y a un carreau rouge dessus La boîte est ouverte et vérifiée par le spectateur et la présentatrice Il reprend la pile complète de boîte et il dit Il y a trois boîtes et on est trois Il y en a une avec un carreau bleu dessus Elle est examinée, RAS Et ensuite elle est attribuée à Alison La boîte restante, avec un carreau vert, est attribuée à Adriane Chacun a donc une boîte Tom ouvre la boîte verte Et ensuite il prend un paquet de cartes qui se trouve derrière lui Il montre que les cartes sont toutes différentes Puis il en fait choisir une à Adriane Les autres cartes sont remises dans le paquet Et le paquet et la carte seuls sont mises dans la boîte qui est refermée Tom donne la boîte à Adriane qui la garde dans son dos Pour Alison, c'est un numéro de page de livre qui est choisi Tom fait défiler les pages et Alison dit stop, vous connaissez la chanson Le livre est mis dans la boîte qu'Alison tient ensuite dans son dos Tom prend sa propre boîte, la rouge Et il dit que si on cache le symbole qui est dessus Bah on sait pas à qui elle est cette boîte Du coup il la regarde et il fait Attendez, à qui est cette boîte ? Si le symbole qui était dessus était vert Qu'est-ce qu'il y aurait dans la boîte ? Ce serait un jeu de cartes Il ouvre la boîte et boum On a un jeu de cartes et une carte sortie Qui est le 5 de trèfle Ce qui correspond à la carte choisie par Adriane Il déchire un coin de la carte qu'il met de côté derrière lui Et referme le tiroir Si le symbole était bleu, que contiendrait-elle ? Ce serait un livre Il ouvre la boîte et boum, un livre Il demande à Alison sur quel numéro elle est tombée tout à l'heure Et il déchire la page en question Qu'il garde de côté derrière lui Il referme la boîte avec le livre Oh, mais à qui est cette boîte ? Il retire le post-it C'est la boîte rouge, la sienne, qui restait vide Vérifions la boîte verte Tiens, il manque un coin à la carte Et boum, la déchirure correspond avec le coin qui avait été mis de côté Vérifions la boîte bleue Oh, il manque la page choisie par Alison Et boum, ça correspond avec la page Qui a été mise de côté Bon, le jeu de cartes et le livre Ont-ils été téléportés d'une boîte à l'autre ? Bien sûr que non Mais comment parvenir à en donner l'illusion ? D'abord, je vais rappeler un principe dont on a déjà parlé Mais qui est hyper important en magie Et surtout en analyse de tour de magie Dans un tour de magie, rien n'est jamais fait au hasard Garder ça en tête, ça permet de se poser les bonnes questions D'abord, le setup de départ La table qui est derrière Tom est ridicule Ce qui lui permet d'introduire dès le début Le manque de place qu'il a pour faire son tour Je veux dire, c'est son propre tour, donc s'il manque de place Il a qu'à mettre une table plus grande, c'est connu comme combine Non, s'il manque de place, c'est qu'il a besoin de manquer de place On verra pourquoi après Tom commence par montrer la boîte du dessus La rouge Elle est ouverte, examinée, etc. Il n'y a vraiment rien de bizarre Elle n'est pas truquée En fait, c'est la seule des trois boîtes à ne pas être truquée Ou alors pas beaucoup Il y a quand même un petit élément qui est truqué sur cette boîte C'est le carreau rouge Il peut être enlevé pour laisser place à un carreau bleu Et en fait, c'est quand Tom se retourne pour prendre la pile de boîte Qu'il enlève le carreau rouge pour laisser place au bleu Regardez, après avoir fait examiner la boîte rouge Tom remet la boîte sur la pile Il prend la pile complète Il la repose Et ne garde que les deux boîtes du dessus Et quand il prend la boîte suivante C'est à nouveau la boîte du dessus Sauf que cette fois, elle a un carreau bleu C'est quand même énorme Si on est attentif deux secondes On se rend compte qu'il prend deux fois de suite la boîte du dessus Mais son speech et ses gestes sont tellement naturels Que ça passe inaperçu Et c'est là que le manque de place devient utile Ça lui permet de justifier cette action de Je reprends toutes les boîtes Mais en fait, c'est pas pratique Et je suis obligé de les laisser empiler Et oui, parce que s'il avait de la place Il pourrait mettre les boîtes côte à côte Mais il a besoin qu'elles restent empilées Pour pouvoir cacher l'astuce du carreau qui change de couleur Pour résumer Au début du tour, on a une pile de trois boîtes De bas en haut, rouge, vert, rouge Tom fait examiner la première boîte Qui a un carreau rouge R.A.S Il la repose sur la pile Mais à l'envers Pour dissimuler le carreau rouge Il le retire pour laisser place à un carreau bleu Il prend la pile complète Il la repose tout de suite après Et ne garde que les deux boîtes du dessus Ce qui permet de laisser la deuxième rouge Celle qui était au fond de la pile Sur la table Sans qu'elle ait été examinée Par contre, quand il prend la boîte suivante Il reprend la boîte du dessus Sauf que cette fois, elle a un carreau bleu Et il la fait examiner à nouveau Mais comme c'est la même qu'avant Elle est toujours aussi vide Ingénieux, non ? Là, Tom enchaîne tout de suite En disant que la boîte bleue est celle d'Alison Et la verte celle d'Adrienne Et l'enchaînement est si fluide Qu'on a à peine le temps de se rendre compte Que la boîte verte n'a pas été examinée Et pour cause, elle est truquée Tom ouvre le tiroir de la boîte verte Et prend un jeu de cartes derrière lui Alors là, il faut tout de suite se dire Qu'il y a deux cartes et deux livres Vu que la téléportation entre les boîtes est impossible Puisqu'il y a deux versions De chaque objet de prédiction Les versions doivent correspondre entre elles Ce qui veut dire que la carte choisie Et la page doivent être forcées Pour forcer la carte Tom utilise un jeu truqué de la façon suivante La moitié inférieure du jeu est normale Il n'y a que des cartes différentes Et la moitié supérieure Ne contient que des 5 de trèfle Quand Tom montre que toutes les cartes sont différentes Il ne fait défiler que la moitié inférieure Et quand il fait choisir à Adrienne Il n'étale que la moitié supérieure Bon, la carte est forcée Mais ça ne suffit pas Et non Parce que juste après Tom remet la carte et le jeu dans la boîte Sauf que quand on la rouvre à la fin Il manque un coin à la carte Avant de donner la boîte à Adrienne Tom doit donc faire une autre manipulation Qui consiste à remplacer la carte entière Par une version avec un coin au moins Et c'est là qu'intervient le trucage de la boîte Voyons comment cette boîte est truquée Bon, vous voyez ici, j'ai une boîte Qui contient diverses conneries Et quand je la rouvre Il n'y a plus rien En fait, c'est très simple Il y a deux tiroirs en un Et je choisis lequel j'ouvre Grâce à un mécanisme qui se trouve en dessous Et qui me permet de retenir l'un des deux Pour ouvrir celui que je veux On va appeler celui-là le tiroir intérieur Et celui-là le tiroir extérieur Alors évidemment, dans la version de Tom Stone Le mécanisme est bien mieux dissimulé que sur la mienne Mais le principe, c'est le même Il y a quand même un truc important avec cette boîte C'est que le tiroir extérieur Normalement, reste toujours vide Vu qu'il contient le tiroir intérieur Il n'y a pas de place pour mettre quoi que ce soit Sauf si c'est extrêmement fin Et c'est là, toute la ruse de Tom Stone Revenons à la boîte verte Quand Tom l'ouvre la première fois Il n'ouvre que le tiroir extérieur Une fois la carte choisie Il la met dans le tiroir Et referme tout de suite Puis il l'ouvre une deuxième fois Pour mettre le paquet Vous l'avez compris La deuxième fois, il ouvre les deux tiroirs en même temps C'est ça le détail qui tue C'est que la carte et le paquet Ne sont pas mis en même temps dans la boîte Le tiroir est refermé entre deux Et dans le tiroir intérieur On a un 5 de trèfle avec un coin au moins Qui est là depuis le début Pour résumer cette partie Tom ouvre uniquement le tiroir extérieur Il met la carte prise par Adrienne Referme le tiroir Et ouvre les deux tiroirs d'un coup Donc la carte d'Adrienne se retrouve prise entre les deux tiroirs Mais vu qu'elle est fine, elle passe sans problème Et là, Tom met le paquet dans le tiroir intérieur Avec la carte préparée Il fait ça vite Et en ouvrant à peine le tiroir Pour pas qu'on voit justement cette fameuse carte La seule question qui reste à se poser C'est comment fait Tom pour choisir quel tiroir il veut ouvrir Il n'y a qu'un détail qu'on peut utiliser pour essayer de trouver la réponse En fait, quand Tom ouvre uniquement le tiroir extérieur La toute première fois La boîte est à l'envers Alors que les fois suivantes Quand il ouvre les deux tiroirs Elle est à l'endroit Il doit y avoir une sorte de jeu Entre le tiroir et la boîte en elle-même Qui fait que quand la boîte est retournée Le tiroir intérieur se coince Et ne peut pas être tiré Du coup, on n'ouvre que l'extérieur Alors que quand elle est à l'endroit Rien n'est coincé Et du coup, les deux peuvent être ouverts en même temps Voilà, je ne peux pas avoir plus de détails que ça Malheureusement Mais je trouve qu'on en sait déjà beaucoup Bon, maintenant on passe à la boîte bleue Alors pour rappel, cette boîte est totalement normale Elle n'est pas truquée du tout Tom va juste faire choisir une page à Allison Et mettre le livre dans la boîte Donc la seule manipulation ici C'est le forçage de la page Deux méthodes possibles pour forcer la page d'un livre Et on les a vues toutes les deux Dans des vidéos précédentes Auprès de notre ami Victor Vincent Méthode 1 Une partie des pages est plus courte que l'autre Ce qui permet quand on les fait défiler De s'arrêter sur une page précise Et si jamais on veut les faire défiler une première fois Pour montrer au spectateur Il suffit de prendre le livre dans l'autre sens Pour ne pas être stoppé Méthode 2 On utilise un bout de papier Qui est un coin de page en fait Et on le glisse là où le spectateur a dit stop Pour qu'il lise le bout de papier En pensant lire le vrai livre Ici je pense plutôt pour la méthode 2 Parce qu'on va temps de faire des gestes suspects Et j'ai vraiment l'impression qu'il tient un bout de papier Qu'il le glisse dans la page Pour le montrer à Alison Et qu'il le retire discrètement ensuite Bon en tout cas la page est forcée Il met le livre dans la boîte Et la donne à Alison Mais attention quand même Parce qu'à la fin du tour Quand on reprend le livre Il manque la page choisie Ben c'est très simple en fait La page est déchirée depuis le début La seule chose à laquelle il faut faire attention C'est de ne pas montrer la page déchirée Pendant qu'on fait défiler les pages du livre Bon on arrive à la partie Où Tom prend la boîte rouge Et l'ouvre successivement Pour montrer le contenu des deux autres boîtes C'est une boîte qui est truquée de la même façon que la boîte verte Avec deux tiroirs Et voici comment elle est préparée Dans le tiroir intérieur on a un livre Et entre les deux tiroirs on a une carte Elle est fine, elle passe, il n'y a pas de problème Mais on a également un jeu de cartes Vous allez me dire un paquet de cartes Ça ne peut pas passer entre les deux tiroirs C'est trop gros Sauf si on vide le paquet Il n'y a aucune carte dedans Et qu'on enlève les faces supérieures et inférieures Du coup il ne reste plus qu'une sorte de rectangle en carton Qui peut se plier Un peu comme dans les livres pour enfants Vous savez des fois vous ouvrez une page Et il y a un décor qui apparaît Voilà c'est ça Du coup Tom ouvre uniquement le tiroir extérieur Ce qui fait apparaître le paquet et la carte Et avant de montrer l'intérieur du tiroir On le voit mettre son pouce à l'intérieur Pour ajuster le paquet de cartes Parce que effectivement si le paquet se déplie Il faut quand même qu'il soit bien droit Donc il l'ajuste un petit peu avant de montrer Ensuite Tom déchire un coin de la carte Et le met de côté Et c'est ce même coin Qui à la fin du tour Va correspondre à la carte qui est dans la boîte verte Après on va regarder plein de fois le tour Pour moi il n'y a aucun moment Où le coin peut être échangé Donc on a vraiment le coin de la carte De la boîte rouge Qui correspond à la carte de la boîte verte Alors que ce sont bien deux cartes différentes Je pense qu'il est possible De reproduire une même déchirure sur deux cartes différentes En gros avant le tour Tom aurait pris les deux cartes Il les aurait superposées Il les aurait déchirées en même temps Pour avoir la même déchirure Sauf que sur l'une des deux Il aurait vraiment été jusqu'au bout Et ça aurait été la carte présente dans la boîte verte Par contre pour l'autre Il a laissé un tout petit bout attaché Et il a ensuite recollé le coin Avec une colle très fine Très transparente Et pas trop forte non plus Et cette carte là a été mise dans la boîte rouge Comme ça il n'a plus qu'à tirer Pour que la carte suive la déchirure Qui est déjà présente Et je vais vous dire pourquoi je pense que cette hypothèse est possible Déjà quand Tom prend la carte Il cache le coin qu'il va déchirer Il le cache tout le long On ne le voit jamais en fait Et même au moment où il déchire Il a un geste suspect Qui cache toute la déchirure Sauf tout à la fin Où il arrache juste le dernier petit morceau Pour moi il y a vraiment moyen Donc le coin est mis de côté Et Tom referme la boîte Quand il la rouvre Il ouvre le tiroir intérieur Ce qui fait apparaître le livre Et là c'est pareil La page est déjà déchirée Soit Tom a déchiré une page Du livre de la boîte bleue Et il l'a juste mise Dans le livre de la boîte rouge Et il fait semblant de la déchirer Soit il a reproduit la même déchirure Dans les deux livres Ça paraît impossible Mais je suis sûr qu'avec une sorte de règle spéciale On peut reproduire une déchirure Regardez J'ai ici un livre et une règle Ok Si je place la règle Quelque part dans le livre Et que je la suis Pour faire une déchirure Ça va me donner Une déchirure précise En fait Que je vais pouvoir reproduire Sur n'importe quelle page De n'importe quel livre Si à la place de la règle J'ai une équerre par exemple Ça va me permettre De faire une déchirure oblique Et je vais pouvoir la reproduire L'identique Sur d'autres pages Et sur d'autres livres Donc maintenant On peut très bien imaginer Que Tom a une règle spéciale Avec Une forme d'éclair Un petit peu de déchirure Comme ça Il a qu'à la caler sur la page Et la suivre Pour reproduire sa déchirure Autant de fois qu'il le veut Sur les livres Bref Quelle que soit la méthode La page est mise de côté Le livre est remis dans la boîte Que Tom referme Tom ouvre une troisième fois La boîte Sauf que cette fois-ci Elle est complètement vide Normalement c'est pas possible Vu qu'on a vu qu'il n'y a que deux compartiments Donc soit on a le livre Soit on a le jeu de cartes Si Tom arrive à montrer une troisième option C'est très probablement Qu'il y a trois tiroirs dans cette boîte Et pour passer de l'une à l'autre Il utilise un système très proche de mon gadget Où il met sa main sous la boîte Pour retenir un ou deux tiroirs Afin de choisir lequel il veut ouvrir Cette fois-ci on n'a pas de mécanisme Où la boîte est à l'envers ou pas Parce qu'à chaque fois que la boîte est ouverte Dans les trois cas Elle est à l'endroit Et il y a quelques moments Où on le voit mettre ses mains De façon assez précise Sous la boîte Donc je pense qu'il s'agit De ce type-là de mécanisme Du coup Tom n'a plus qu'à ouvrir Les boîtes vertes et bleues Pour faire correspondre La carte et la page Tom Stone est passé à deux doigts Du trophée fouleur avec ce tour Perso je trouve que ce tour Est réalisé de façon incroyable Tout est fluide Tout est naturel On ne décèle pratiquement jamais Les gestes suspects Et tout est fait sous nos yeux en plus Il y a un seul moment Où les mains de Tom Stone Sortent de notre champ de vision C'est quand il se retourne Pour enlever le carreau rouge Et faire apparaître le carreau bleu Sinon Tout est à découvert J'ai dû regarder la vidéo Je sais pas combien de fois Pour détecter tout ça Ce mec fait un travail d'orfèvre Enfin voilà J'espère que cette vidéo vous a plu Que ce tour vous a impressionné Autant que moi Et vous a donné envie D'aller en voir d'autres surtout Si cette vidéo vous a plu Vous pouvez vous abonner à la chaîne Pour ne rien manquer des suivantes Il n'y a pas que des vidéos de ce type Il y a beaucoup de vidéos d'humour De la musique aussi Plein de choses Vous pouvez me suivre sur Facebook Ou Twitter Choisissez le réseau Qui vous convient le mieux Pour avoir les petites annonces Avant les vidéos Si vous le souhaitez Il est également possible De me soutenir financièrement Sur Tipeee Voilà Ça vous permettra d'avoir votre nom Ou votre pseudo Qui apparaît à la fin des commentes Il fait Et d'ailleurs Comme à la fin de chaque commente Il fait Je vais remercier les tipeurs Et moi je vous dis à plus Pour la prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz